Wow, la vache, j'avais jamais remarqué que j'étais aussi sexy, c'est ouf quand même, c'est ma grand-mère qui va être contente, ma mère aussi, ma femme aussi j'imagine, ah ouais quand même, bon bref, Alléluia mes frères et mes sœurs non-binaires et binaires, SJW ou LGBT et radiateurs ou hélicoptères Apache, ce que vous voulez, grande nouvelle, alors ça tombe le 1er avril, mais c'est la vidéo qui tombe le 1er avril, la news date d'avant avril, date d'hier ou avant-hier, et peu de monde en parle alors que c'est une putain de grosse bonne nouvelle pour les vidéastes en question, Youtube a enfin décidé de desserrer un peu la vis, si vous le savez, dès qu'on dit bit, trou, nichon, poil, on est en dollars jaunes parce qu'il faut surtout pas dire de gros mots et tout, parce que les annonceurs ils font bluuuuh, c'est vraiment pas bien commercialement, marty-kentigment, éthiquement, et tout, j'ai rien, Youtube enfin desserre la vis pour que nos vidéos ne tombent pas en dollars jaunes dès qu'on dit au moins une ou deux insultes, ce genre de côté là, donc ils nous promettent que dorénavant, à partir du mois d'avril, nos vidéos devraient être plus facilement en dollars verts au moment de l'upload, et qu'on sera pas tout le temps obligé de faire appel de ce fameux dollar jaune qui peut durer entre une heure et trois semaines, avant que quelqu'un passe dessus et dise non mais si dollar jaune, alors qu'il y a rien ! Donc, on va toucher du bois, je sais pas s'il est consentant mais je l'ai touché, pour que ça marche, et on va voir ça plus en détail. Donc Youtube s'est fendu d'un tweet, qui est très peu retweeté, mine de rien, Actualité pour les monétisations des créateurs, nous avons mis à jour nos consignes d'utilisation des publicités pour autoriser plus de dollars verts, au lieu du jaune, sur les vidéos avec blasphème modéré, humour pour adultes, et discussions non graphiques sur des questions controversées. Parce que moi, dès que je mets homophobe, raciste et tout, alors là, dollar jaune ! C'est chiant, c'est chiant, du coup tes revenus, ça peut être très pénible. Grâce à ces modifications, davantage de vidéos peuvent générer des revenus et respecter les consignes des annonceurs. Ces mises à jour s'appliqueront aux nouvelles mises en ligne à l'avenir, et nous réexaminerons automatiquement les mises en ligne récentes. Vous pouvez lire les AFG complets ici, c'est ce qu'on va faire ensemble. Les mises à jour récentes des consignes de sécurité relatives aux contenus adaptés aux annonceurs. Alors ça, c'est le préambule qui date de novembre 2020, mais il faut lire ce préambule pour lire la suite. Salut les créateurs, je m'appelle Connor et je travaille au sein de l'équipe chargée de règles relatives aux annonces de YouTube. Nous savons que vous avez demandé plus de clarté et de transparence concernant les consignes YouTube adaptées aux annonceurs. C'est pourquoi nous créons ce post pour partager de brèves mises à jour en mettant en évidence les clarifications apportées aux articles des centres d'aide, à savoir les consignes relatives aux contenus adaptés aux annonceurs. C'est un truc que personne ne lit. Si vous vous abonnez à ce message, vous recevrez des notifications par e-mail dans votre boîte de réception chaque fois que nous publierons une mise à jour de l'une de nos ressources sur les consignes d'utilisation de publicité. Toutes ces mises à jour sont également consignées dans les mises à jour des directives relatives aux annonces à venir et récentes. Et c'est ça qui est bien, il y a un historique. Lorsque nos équipes identifient des directives qui nécessitent plus de précision, généralement en fonction de vos commentaires, nous mettons à jour les articles du centre d'aide pour inclure des détails et des exemples supplémentaires où nous restructurons les informations pour être plus clairs. L'objectif est de rendre nos consignes existantes beaucoup plus transparentes et compréhensibles pour les créateurs qui souhaitent monétiser leur contenu sur YouTube. Dans ce forum, vous verrez la mise à jour la plus récente épinglée sous cette case en tant que réponse recommandée. Alors que nous continuons à développer ces ressources en fonction de vos questions et de vos commentaires, assurez-vous que vous utilisez l'autocertification pour évaluer vos contenus. On reviendra plus en détail juste après, vous allez voir comment ça se passe. Si vous n'êtes pas vidéaste et que ça vous intéresse de voir le bordel que c'est pour mettre une vidéo en ligne. Et mettez à jour les directives elles-mêmes pour plus de clard. Et donc ce qui est bien, c'est qu'en dessous, vous voyez, on a vraiment l'historique de toutes les modifications des guidelines par date. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool pour suivre, pour avoir un suivi. Et donc dans les toutes dernières mises à jour, on a ceci. Mise à jour de plusieurs règles dans les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs et dans les articles sur les jeux et la monétisation. Sur la base des commentaires de créateurs et des annonceurs, nous avons mis à jour nos consignes pour permettre à davantage de contenu de devenir éligible à la monétisation complète, icône verte, dollar vert, tout en continuant de respecter les normes du secteur des annonceurs. Premièrement, nous étendons la monétisation au contenu éducatif, documentaire ou d'actualité qui peut inclure des interactions violentes avec les forces de l'ordre, des drogues récréatives, parce qu'il y a des drogues pour s'amuser, et du contenu lié à la drogue ou des événements sensibles. Nous étendons également la monétisation pour les questions controversées ou des discussions objectives et non graphiques sur des questions controversées qui sont dans la vidéo. Ça c'est très souvent le fil rouge de mes vidéos. On est très souvent sur des polémiques controversées. Deuxièmement, nous étendons également la monétisation pour permettre des thèmes pour adultes livrés dans le contexte de l'humour, par exemple romance, blague de rencontre, et l'utilisation de grossièreté modérée. Par exemple, mère des chiennes. Maintenant on peut dire chienne, enfin. Dans les 30 premières secondes. Ah merde, c'est trop tard. J'avais pas vu la fin de la phrase. Mais c'est complètement débile. Donc si vous avez des insultes, vous avez 30 secondes pour envoyer le maximum. Et après, tu resserres ta cravate, tu mets ta toche de curé. Mais on dépasse plus d'un sgag. Ça sert à quoi, bordel. De plus, nous avons inclus d'autres exemples dans les sections suivantes pour clarifier leurs conseils. Contenu réservé aux adultes, acte préjudiciable ou dangereux, et section relative aux armes à feu dans les consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs. La section conseils pour la monétisation des vidéos de jeux, de l'article sur les jeux, et la monétisation a également été mise à jour en parallèle pour refléter ces mises à jour politiques. Il y a un truc qui ne parle absolument pas, qui est vrai, c'est le fameux P-score qu'on soupçonne de son existence. Et il y a Sylvequin qui en parle extrêmement bien de ce P-score. Je vous mets la vidéo absolument dans la description. C'est extrêmement, 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 extrêmement pertinent sur ces histoires de P-score. Elle est là. Le P-score, en fait, on a une jauge... Chut ! Avec tout mon amour. Le P-score, en fait, on a une jauge, un peu comme dans Mass Effect, bonne ou mauvaise. Et c'est quand on met... Par exemple, j'ai ouvert la chaîne, on va uploader une vidéo au pif. Sur ma chaîne, vous allez voir comment ça se passe. On va prendre celle-là. Hop, elle n'est pas lourde. Elle fait 19 mégas. Ça doit être un rush où j'ai recommencé. On va la mettre en ligne. Le P-score, quand tu mets en ligne des trucs controversés, ton score, il s'abaisse. Il s'abaisse, il s'abaisse. Et s'il est trop bas dans l'algorithme de YouTube, automatiquement, ta vidéo va être en dollars jaunes. Et tu devras faire appel pour la faire réexaminer. Si ton P-score est assez élevé, si ton P-score est assez élevé, eh bien, cette vidéo va être en dollars verts. Et potentiellement, elle sera réexaminée un peu plus tard. Et elle repassera en dollars jaunes. Donc, c'est l'inversion. Et quand tu uploads une vidéo, voilà, ce qui se passe, c'est ça. Donc, on upload une vidéo, on lui met un nom, on lui met une description, on lui met une miniature, on sélectionne les playlists, on dit si c'est conçu pour les enfants ou non conçu pour les enfants. Si c'est conçu pour les enfants, pas le droit de partager, pas le droit de commenter, pas le droit de... Si, on peut monétiser, mais pas le droit, il n'y a pas de pouce, je crois, je ne sais plus quoi. Bref, voilà. On peut mettre des limites d'âge avancées. Et dans les plus, s'il s'agit d'une OPSP, comme une application commerciale, les tags, la langue, date, lieu, lieu, les playlists, lequel jeu, si c'est un jeu de playlist, les commentaires et avis. Ça, c'est la première page. Vous voyez en haut ce qu'on a ? Ça, c'est la première page. Ensuite, une fois qu'on est content de ça, on va dans la gestion des droits. Dans la gestion des droits, on dit je veux que ça soit monétisé, partout, dans le monde entier. Tu peux donner encore plus d'explications sur tout ça, mais généralement, je ne change rien là-dedans. Ensuite, on a la monétisation. Dans la monétisation, on choisit si on veut des annonces display, si on veut des annonces en superposition, si on veut des fiches sponsorisées, si on veut des annonces vidéo désactivables. Je laisse par défaut. C'est YouTube qui gère. Je fais juste attention à ce que, bien sûr, on puisse désactiver la publicité au bout de 5 secondes. Sinon, si tu as vraiment faim au niveau argent et que ta communauté est prête à l'accepter, tu peux cocher la case vidéo non désactivable. Avant la vidéo, pré-roll, mid-roll, pré-post-roll, ça pareil, c'est géré automatiquement. Vous voyez ce que fait maintenant, ce qui est bien avec YouTube, maintenant, il indique directement qu'elle est en cours de vérification. Avant, il ne l'indiquait pas YouTube, on ne savait pas. Maintenant, il indique qu'elle est en cours de vérification, savoir si la monétisation est monétisable, mais pas totalement. Et pareil, on dit, on voit tout de suite que le traitement SD de la vidéo est fait et là, on passe au traitement HD de la vidéo qui n'est pas encore fait. Ou alors, il est fait. Ah si, traitement terminé, après, c'est une toute petite vidéo que j'ai uploadée. Souvent, on me dit, mais pourquoi ta vidéo est en 360p ? C'est juste que c'est une vidéo un peu plus grosse et je n'attends pas. Je n'ai pas de temps pour une fois que la vidéo est uploadée, que j'ai balancé tout ça, je la mets en ligne. Et là, en 360p, le temps que YouTube finisse la version HD. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tant qu'il n'y a pas la version HD, même la monétisation n'est pas entièrement mise en place. Ensuite, une fois qu'on a fait la gestion des droits de la monétisation, on a l'éligibilité aux annonces. Et là, c'est rigolo. Là, c'est à nous, en tant que créateurs, de choisir est-ce qu'il s'agit d'un langage inapproprié, bordel, chier, blabla, ou un visage plutôt vulgaire. Vous voyez, dès que je coche, c'est à moi de définir ma vidéo. Je coche, je passe en annonce limitée. C'est moi-même qui me tire une balle dans le pied, en fait, pour que ma vidéo se retrouve en dollars jaunes. Donc, tu dois répondre à ça, dans contenu réservé pour adultes, pareil, si c'est des histoires d'amour, des baisers, dès que tu passes au milieu, annonce limitée, dollars jaunes. Donc, en gros, tes baisers, violence, pareil, c'est dès que tu réponds à tout ça, globalement, ce que 99,9% de vidéos, c'est, je suis quasiment sûr, qui va répondre à tout ça en étant le plus objectif du monde ? Personne. On n'a pas que ça à foutre, mine de rien. Surtout que dès que tu choisis l'autre, tes vidéos sont des monétisées. En fait, ce qu'on fait, c'est aucun contenu non adapté aux annonceurs, donc, en fait, il coche la première case sur tous les trucs. Et là, c'est nouveau aussi. Avant, on avait juste ça à cocher et on pouvait faire suivant. Maintenant, non. Maintenant, en plus, on doit envoyer manuellement l'évaluation, j'imagine, aux bots de YouTube. on testifie sur nos testicules qu'on est vraiment honnête avec ce qu'on a mis dans le truc. Et donc, là, par contre, il va réexaminer la vidéo. Mais c'est pas fini. Dans éléments de vidéo, c'est là où on met les écrans de fin et dans ajouter les fiches. Alors là, écran de fin, parce que la vidéo est trop courte que j'ai uploadé, donc il y a un bug, je ne peux pas mettre d'écran de fin. Voilà, la vidéo doit t'épasser 25 secondes. Mais sinon, c'est là où je mets les écrans de fin et les fiches. C'est pas fini. Ensuite, il y a la vérification. Ça, c'est pareil, c'est nouveau. Il indique directement qu'il n'y a pas de problème de droit d'auteur, pour l'instant. Il n'y a pas de problème d'éligibilité aux annonces, pour l'instant. Et ensuite, la visibilité. Là, on choisit si on veut que ça soit privé, non répertorié, réservé aux membres publics. Donc là, on va la mettre en privé. Ensuite, on peut la programmer. Et enfin, on enregistre. Et la vidéo se met en ligne. Enfin. Alors là, c'est une petite vidéo de 16 secondes. Quand c'est une grosse vidéo, par exemple, de 16 minutes, de 12 minutes, et ainsi de suite, elle est là. De 12 minutes, et ainsi de suite, des fois, le dollar, il est en attente de vérification. Donc si tu mets ta vidéo en ligne, il n'y a pas de pub. Ou alors s'il y a des pubs, elles ne sont pas monétisées ou je ne sais pas où va l'argent. Ensuite, ça peut apparaître en dollar jaune. Et là, je ne sais pas si c'est par rapport aux nouvelles réglementations ou si parce que mon P-score est assez élevé, sur les... Facile, sur les 10 dernières vidéos, je n'ai eu que des dollars verts. Je crois qu'il y a une seule vidéo où j'étais en dollar jaune, j'ai fait une réclamation et au bout de 2 jours, elle est repassée en dollar vert. Mon P-score doit être pas mal. Mais vous voyez, la restriction, elle est toujours en cours de vérification. Et ça, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 10 minutes, 20 minutes, 3 jours, 6 jours, c'est un vrai merdier de ce côté-là. Bref, vous avez vu comment ça marchait. Ça peut vous intéresser, mine de rien. Ça peut vous donner un ordre d'idée de la bataille qu'il y a dans tout ce bordel. Allez, on va supprimer celle-là et on va se quitter là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à phagocyter l'algorithme de YouTube, à commenter, à donner votre avis, votre opinion, à partager sur les réseaux sociaux et surtout, prolonger l'aventure. Vous avez plein de liens qui apparaissent dans la description et ici. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titrage ST' 501